Pour commencer, je vous rappelle que la revue Bibliothèque, qui édite la BF, a sorti un numéro en décembre 2013 sur les bibliothécaires et les décideurs. Et au sein du dossier qui était présenté, il y avait un article de Denis Lamarzel, dont le titre, et je le trouvais assez intéressant, qui s'intitulait « Une cohabitation permanente ». Et je trouvais que le terme de cohabitation, finalement, portait en soi toute la problématique de notre table ronde. Si on prend le sens premier du verbe « cohabiter », « cohabiter », c'est vivre ensemble. Ça veut donc dire qu'effectivement, les décideurs et les bibliothécaires, en tout cas les experts, doivent travailler ensemble. Dominique Lary, qui je crois qu'il est dans la salle, je crois que tu parlais d'interdépendance réelle. Entre ces deux entités, tu t'en souviens peut-être plus, mais si, si. Oui, oui, je crois bien que tu avais indiqué ça. En tant qu'elle était réelle et nécessaire, entre celui qui porte le projet politique, en tous les cas qui prend la décision politique, et puis en face, l'expert qui lui va la mettre en œuvre, ou en tous les cas lui donner son aspect opérationnel. Et tu dis, et je crois que tu as complètement raison de dire que même, on devrait parler de partenariat entre les deux, où au final, on l'a vu tout à l'heure et tu l'as indiqué, qu'il y avait une coécriture des projets qui devaient être mis en place, une sorte de coparticipation dans la construction des processus opérationnels entre ces deux éléments-là. Donc voilà, ça serait l'idéal. Mais ce n'est pas simple, puisque cohabiter, c'est aussi la cohabitation. Et vous savez que la cohabitation, depuis les années 80, a pris une connotation très politique. Et que la cohabitation, c'est aussi la coexistence avec des antagonismes forts, avec l'idée qu'il y a aussi des oppositions. Et il y a donc dans ce rapport professionnel des convergences et des dissonances qui sont parfois successives. Je prends pour exemple le cas de cette bibliothèque à Saint-Paul-de-la-Réunion, qui a été un projet porté par une mairie. La bibliothèque sort de terre, fait six étages, on recrute un chef de projet, un tiers des collections sont achetées, des recrutements sont engagés, et puis changement de couleur politique lors des dernières élections municipales, et le projet de la bibliothèque est arrêté. Ce bâtiment qui fait six étages ne sera plus une bibliothèque, mais sera des bureaux. Alors certes, on peut avoir de la frustration, on peut avoir de l'incompréhension, on peut avoir le sentiment de gâchis, mais c'est la dure loi aussi de ce rapport qu'il y a entre le décideur et le fonctionnaire. Mais, quid ? Lorsque le Salon Beige, par exemple, appelle au retrait des rayons des bibliothèques des ouvrages accusés de véhiculer la théorie du genre, et que nous avons en face un élu qui va demander à ses bibliothécaires de mettre hors de portée ses ouvrages de son public. quid aussi de ce que nous avons connu il y a maintenant une quinzaine d'années, des élus qui interviennent dans la politique d'acquisition et qui décident, au nom d'une idéologie, tout simplement, de ce qui est bon ou pas bon à mettre en rayon. Alors, je dis ça avec un point, mais on ne pourrait pas se poser un point d'interrogation à la place de cette ponctuation-là, compte tenu de ce que nous voulons de vivre. Plus récemment encore, et c'est là où je regrette l'absence de Voici là, une tutelle décide de ne pas mettre au public les journaux et les magazines qui sont de gauche, pour aller vite. Que les abonnements sont maintenus, mais plus mis au public, directement au public. Alors, tout ce que je vous décris là peut paraître exceptionnel, et ça l'est, quand même, puisque dans l'immense majorité des cas, ça se passe plutôt bien, et c'est pourtant récurrent. Ça revient régulièrement. Donc, la question qui nous est posée, c'est celle de ce rapport, où tout d'un coup, il y a une forme d'instrumentalisation, on l'a évoqué encore une fois tout à l'heure, au nom d'une idéologie ou d'hommes politiques, tout simplement. Alors, malheureusement, Voici là n'est pas pour témoigner, ça aurait été intéressant d'avoir ce vécu. Alors, je me tourne d'abord vers vous, mais est-ce que vous avez, vous, des témoignages, échos de ce genre d'attitude, de pression que peuvent avoir des collègues ? Gérard, tu avais peut-être un exemple à nous évoquer ? Tu en as plusieurs, même, peut-être ? Bonjour à tous. Évidemment, ce sont des exemples qui datent, mais je suis un ancien bibliothécaire, je ne vais pas oser dire vieux, par modestie. Eh bien, oui, alors, des exemples, on en a tous à Foison qui vont dans le détail. Alors, il se trouve que moi, j'ai été responsable d'une bibliothèque dans une grande ville de l'Est, qui est la capitale de la Lorraine, administrative, je veux dire, parce que comme il y a des anciens, je me méfie toujours un petit peu, et donc à Metz. Et à l'époque, donc, les interventions ont été multiples, j'en rappelle quelques-unes comme ça. Celle d'un élu qui, par faveur, pour quelle raison, avait accès aux bouquins de science-fiction, c'était très à la mode à l'époque, il y avait un festival de science-fiction à Metz. Et donc, on achetait les choses par, évidemment, en connaissant les auteurs, les éditeurs, les collections, comme vous le faites, et comme le font tous les professionnels. Et il se trouve qu'on a acheté un ouvrage de Ballard qui s'appelait Crash. On en a tiré un film, d'ailleurs, depuis qu'il n'est pas si mauvais que ça. Et cet élu avait le droit, par privilège, de lire ses livres avant tous les autres. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'était un héritage. Et il est revenu à la bibliothèque en disant « Écoutez, il ne faut pas mettre ça sur les rayons. » Alors, c'est une démarche qui peut être naturelle. On peut essayer d'analyser ça, de se dire « Mais de quel droit cet homme, eh bien, il va décider de ce que nous devons lire ou pas lire ? » C'est ma première réflexion, bien entendu. C'est d'ailleurs ce qu'on lui a dit. La deuxième, c'est de dire quand même, ça nous oblige à réfléchir sur la nature même, du sens de la lecture. Est-ce que la lecture, c'est un acte collectif ou individuel ? Nous, on sait bien que c'est quelque chose qui est un petit peu ambivalent et entre les deux, mais le choix lui-même, il est individuel. Donc, si un livre ne vous plaît pas, eh bien, vous le reposez sur les rayons, vous prenez celui d'à côté. Bien entendu, c'est ça la liberté. Et puis ensuite, ça nous oblige aussi à une troisième idée, que finalement, si ce livre n'avait pas été sur les rayons de la bibliothèque, est-ce qu'il aurait manqué ? Moi, je dis oui, il aurait manqué. Ce qui est important, les bibliothèques, ce n'est pas tellement ce qu'il y a, c'est ce qu'il manque. Et à partir de là, ça nous oblige à une réflexion générale sur le sens des collections que l'on peut avoir en bibliothèque, que l'on doit avoir en bibliothèque, sachant que notre capacité à nous, professionnels, c'est de proposer et non pas de disposer. Les élus, certains d'entre eux du moins, n'ont pas tous encore compris ça, à savoir qu'ils pensent que d'abord, ils sont élus et de ce fait, ils sont légitimes et ça, on ne peut pas leur contester. Mais ils sont légitimes dans quel champ d'action ? Ça, c'est autre chose. Donc, c'est plutôt dans le champ d'action politique. Ils sont libres et légitimes dans le sens où ils vont déterminer une politique. Mais ils ont affaire en face d'eux à des citoyens. Et ces citoyens, ils ont des droits qui dépassent les seules limites de la commune. Ce sont des droits universels. Et c'est bien dans ce champ-là qu'on s'inscrit. Alors, j'ai quelques autres exemples. À contrario, une association juive qui demande pourquoi telle bibliothèque, telle du Sableau, un quartier de Metz, en l'occurrence. Il y a une communauté israélite très importante à Metz. C'est une tradition aussi dans l'Est, comme à Strasbourg, par exemple. Et donc, il y a une communauté assez forte et structurée. Et fort sympathique. Or, il se trouve qu'elle déniche sur un des rayons de la bibliothèque du Sablon un ouvrage appelé Mein Kampf. Moi, je ne parle pas l'allemand, mais je vois quand même quelles connotations ça peut avoir et quels souvenirs atroces ça peut évoquer, bien entendu. Et puis, entre nous, moi, je me demande qu'est-ce que ce bouquin fiche-là sur les rayons de la bibliothèque. Je suis bien obligé de me demander ça aussi. Or, l'avoir et le montrer, c'est deux choses complètement différentes. On retombe un petit peu sur le problème des revues de gauche qui ont été mises de côté. Moi, personnellement, je n'aurais pas mis ce livre en rayon par souci de non-provocation, sachant qu'il figurerait notamment en catalogue. Et à ce moment-là, il y a une autre réflexion qui me vient, c'est si on ignore ce qu'est Mein Kampf, comment est-ce qu'on va pouvoir le combattre ? Donc, ça nous ramène toujours à cela. L'information, c'est quelque chose d'universel et d'objectif. Et on doit le connaître, même si on n'est pas d'accord. Et on doit pouvoir l'étudier pour le critiquer. Ce qui justifie toute la présence de tous les ouvrages dans la bibliothèque. Ce qui ne justifie pas, et ce sera mon troisième exemple, le prosélytisme. Le troisième exemple, je l'ai vécu en étant président de la BF. une bibliothécaire, une collègue est venue me voir après avoir demandé un rendez-vous. Elle était d'une bibliothèque de la banlieue parisienne et elle s'était fait mettre à pied parce qu'elle faisait du prosélytisme pour la scientologie. Et j'avoue que j'étais un petit peu interloqué parce qu'à la fois, sa démarche, elle la présentait de façon parfaitement professionnelle en disant comment, c'est pour la liberté à la fois d'expression et d'information. Et puis en même temps, on sentait bien que le propos était dévié parce que derrière cela, c'était plus de l'information, c'était précisément du prosélytisme. Personnellement, je trouve que la démarche sectaire est complètement contradictoire avec notre philosophie professionnelle. C'est ce que je lui ai dit. Donc elle est partie un peu fâchée. Voilà, donc les trois exemples que je pouvais dire en entrée. Merci Gérard. Est-ce qu'il y aurait d'autres témoignages dans la salle peut-être ? Oui, Anne ? Alors il faudrait un micro, oui, avant que je te l'envoie. Mais... Ok. Merci Martin. Sur le clavier. Merci. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années dans une bibliothèque d'une ville moyenne où j'ai travaillé brièvement. On devait envoyer, en même temps que nos demandes de bons engagements, les listes des documents qu'on allait acheter. Alors sur le principe, pour vérifier qu'on achetait bien des livres et pas des fonfreluches pour l'anniversaire de la présidente ou des choses comme ça. Pourquoi pas ? Sauf que la liste m'est revenue, c'était au début de mon poste là, la liste m'est revenue avec deux titres barrés par l'élu à la culture qui ne souhaitait pas que j'achète un ouvrage qui s'appelait L'histoire de l'homosexualité et un autre sur l'islam. Donc moi j'étais jeune et je réagissais assez vivement. Mais donc j'ai contacté ma supérieure hiérarchique, le poste était vacant à ce moment-là. Donc j'ai contacté l'élu pour lui dire que non. D'abord elle ne pouvait pas rayer des choses comme ça d'une liste, que ça relevait de ma responsabilité scientifique. Puis je lui ai quand même expliqué pourquoi on avait fait le choix d'acheter ces livres à la bibliothèque. Donc j'ai argumenté pendant un petit moment sans avoir de réponse claire mais en disant clairement qu'il fallait les acheter et que je ne trouvais pas ça recevable. Et puis une directrice est arrivée qui m'a dit non, mais bon, il ne faut pas prendre les choses comme ça, etc. et là je me suis retournée vers l'ABF. C'était peut-être mineur par rapport à ce que connaissaient certaines villes de PACA à l'époque, mais ça m'a posé un gros souci et dans les six mois j'étais partie. J'étais partie. Et je pense que c'est le genre de choses qui doit arriver assez fréquemment et qui ne remonte pas toujours dont on n'a pas forcément connaissance. Ce sont souvent des petits détails. J'ai vu qu'il y avait une autre main qui s'est levée au fond de la salle. Très bien. Allo ? Oui. Alors donc deux expériences que j'ai connues. Une qui m'est arrivée personnellement. Première année d'exercice. Je suis professeur documentaliste donc que j'exerce dans un lycée. Et mon proviseur de l'époque était autoritaire, incompétent et un ancien d'Algérie, fan de l'OAS. On l'a su parce qu'en regardant son ordinateur il y avait tout un tas de choses qui n'étaient pas neutres politiquement. Et pour le coup il m'avait essayé de m'enjoindre d'arrêter l'abonnement à l'Histoire. Vous avez le magazine là. Parce qu'il trouvait que c'était un peu trop proche du mouvement des indigènes de la République. Il me conseillait plutôt Historia. Donc je lui ai dit que non. Je ne le ferai pas. Bon là ça suffit. Deuxième chose. Dans l'Académie de Limoges une inspectrice a décidé à envoyer à une circulaire à tous les professeurs documentalistes de l'Académie en disant qu'il ne fallait pas acheter pour les CDI un livre de chez Masnot sur l'histoire de la bande dessinée. Tout le monde, personne n'a compris pourquoi mais quand même Masnot c'est quand même une édition qui est très connue. Visiblement il y avait quelques planches avec des gens dénudés à l'intérieur et ça n'a pas pu à cette inspectrice. Donc globalement tous les professeurs documentalistes ont protesté les associations professionnelles ont protesté on lui a fait une publicité d'enfer sur toutes les listes de diffusion je ne lui donne pas cher de sa carrière à cette dame là et pour le coup on a su résister. Merci. Est-ce qu'il y a encore un témoignage ? Oui ? C'est pas une thérapie de groupe Voilà, il me faut on est d'accord. Après moi je voudrais Très bien. Bonjour. Là il y a récemment les élections municipales et dans la collectivité où je travaille il y a eu un changement de municipalité comme dans beaucoup d'endroits et la personne qui arrivait en tête aux élections était une personne qui a manifesté son opposition et son soutien à François Copé et son opposition a tout sa poil et qui s'était engagé à vouloir faire retirer tout sa poil des bibliothèques. On a eu peur on a eu peur pour l'instant il ne l'a pas fait mais c'est un peu comme ce qu'Anne disait il veut regarder chaque bond de commande et les titres des BD. Donc pour l'instant on n'a pas eu de censure on est quand même vigilant mais c'est quand même pas rassurant pour travailler quotidiennement dans ce genre de situation. Très bien. Oui ? Il n'y a pas de ça ou pardon ? Oui Arsenaot médiathèque de Strasbourg alors c'est pas un exemple que je voulais apporter mais je voulais rebondir sur la thématique du congrès donc sur les nouveaux métiers l'une des réflexions de ce matin qui était à l'avenir de s'interroger sur le terme de la profession qui devrait être en quelque sorte notre métier devrait être moins prégnant donc si je comprends bien cette notion de prégnance on est peut-être quand même dans cette notion de disciplinarité de connaissance des domaines documentaires et je vois quand même enfin ce qui me fait rappeler ça c'est que les exemples que vous citez font appel quand même à cette compétence documentaire à cette capacité d'argumenter sur le fond et que du coup c'est une autre vigilance que je souhaite apporter qui n'est pas celle peut-être qu'une censure éventuelle mais qui serait une sorte de censure dans la gestion même des établissements dans l'organisation des établissements et à laquelle j'invite peut-être à nous en réfléchir donc très juste Oui Je veux juste te demander quelque chose par rapport aux nouveaux métiers je suis un peu comme Arsène moi je me pose la question dans les jurys de recrutement de la place de l'élu voilà je ne sais pas si ça vous arrive vous mais nous à l'ancienne municipalité on avait l'élu à la bibliothèque qui faisait partie du jury et à la première fois où on s'est retrouvés comme ça ensemble je lui ai demandé de quel droit il était là et il m'a répondu pardon mais je suis l'élu et je lui ai dit mais je ne vois pas très bien vous n'avez aucune expertise et en même temps j'imagine que vous avez eu beaucoup de sollicitations et que on va finir par avoir un candidat à imposer et et puis il y a quand même un a priori là quand tu dis ça c'est-à-dire qu'il y a l'a priori l'élu présent va imposer son candidat non mais parce que tu peux enfin on se retrouve devant ça parce qu'il se trouve que dans les CV qu'on a eu il y en a eu trois qui a été rajouté hors délai dont un handicapé et quand je lui pose la question mais pourquoi un handicapé il dit il faut il faut dans le jury on le prendra pas mais il faut bon et moi je me dis la place de l'élu dans un jury moi je trouve ça inadmissible alors là tu débordes sur un autre sujet je ramène et du fait des nouveaux métiers du fait des nouveaux métiers c'est pas des gens avec des diplômes bien précis c'est avec des compétences et du coup il faut être vigilant Dominique oui voilà c'est ça voilà j'ai aussi une petite expérience municipale d'autrefois municipale d'autrefois dans les années 80 fin des années 70 un peu avant une élection que le maire pensait perdre il avait recruté un chef de cabinet un petit peu comme ça et un jour je le vois débarquer à la bibliothèque avec ordre du maire de retirer trois livres c'était Les petits oiseaux et Vénus erotica d'Anaïs Nin excusez du peu et l'histoire de l'érotisme de l'autre du cas très bon classique sur le sujet bon ils ont été retirés et puis ensuite j'ai été convoqué par le chef de cabinet en disant il m'a dit écoutez je n'ai que des éloches sur vous vous êtes un très bon professionnel alors quand ça commence comme ça mais vous êtes de gauche alors vous choisissez les ouvrages donc vous choisissez les ouvrages de gauche donc ça c'est intéressant comme raisonnement en réalité quand j'étais arrivé j'avais trouvé le fond des équilibres après à gauche le fond politique et je l'avais rééquilibré à droite parce que c'était des équilibres et j'ai écrit j'ai envoyé une lettre personnelle au maire en disant qu'on avait porté honneur atteinte à mon honneur professionnel j'ai pas eu de réponse j'ai pas eu de rétorsion sauf que la maire adjoint après les élections est venue me voir un petit peu gêné en disant bon bah écoutez comme elle connaissait elle a dit ouais vous allez m'envoyer la liste des quoi des 300 à 320 là chaque fois que vous faites une commande etc et puis en fait j'ai envoyé la liste et j'en ai plus jamais entendu parler donc c'était une tentative en réalité ils n'arrivent jamais à contrôler les listes parce qu'il y en a trop chaque fois que j'ai vu une tentative de comité etc ça marche pas c'est des illusions ça s'est jamais sur la durée alors haute expérience là j'ai introduit peut-être un thème légèrement d'actualité dans mon département à l'époque un certain Jean-Yves Le Gallou qui était au Front National qui ne l'est plus maintenant il a suivi Maigret et puis maintenant il est toujours dans l'ultra droite mais autrement avait fait ce qu'on appelle une enquête dans les bibliothèques municipales des Hauts-de-Seine donc il avait une liste de ce type de ce qu'il fallait cocher ce qu'il y avait ou pas une liste un peu idiote parce qu'il vérifiait bien qu'il y avait des contes français il vérifiait bien qu'il y avait Pierre Gripari parce que peu de bibliothécaires le savaient à l'époque il se trouve que Pierre Gripari excellent auteur merveilleux auteur homme assez délicieux se trouvait d'extrême droite bon et puis le rayon politique et il en a fait un rapport et ma bibliothèque a eu la meilleure note et je l'ai assumé parce que j'avais une politique réellement de pluralisme du rayon politique il ne faut pas exagérer c'est une petite partie le rayon politique c'est pas ça qui fait mais enfin bon voilà c'est quelque chose que je voulais dire parce que ça fait partie peut-être du débat alors tous ces exemples là démontrent que on se retourne dans des situations qui nous fragilisent sur lesquelles on est quelquefois en difficulté pour se positionner d'où j'ai demandé à Gérard à ce qu'il nous rappelle le cadre quand même revenir au cadre dans lequel on doit on doit évoluer et puis aussi nous dire en cas de difficulté d'exemple que vous avez pu nous montrer en quoi le comité éthique notamment de l'ABF peut être un recours je ne sais pas si c'est le terme adéquat qu'il faut employer nous t'écoutons bon très bien alors d'abord évidemment on s'apprête un petit peu à sourire de croire que parce qu'on va changer quelques titres dans une bibliothèque ça va changer un vote ça va changer une opinion générale quelle importance nous donner vous vous rendez compte on a un pouvoir extraordinaire puisqu'on est capable de modeler l'opinion comme ça en mettant Gris Paris ou bien Tous à poil première chose déjà il faut faire comprendre ça aux élus c'est que la bibliothèque elle s'inscrit dans un système d'information qui est beaucoup plus large qui dépasse largement la commune le département ou même le pays et que notre modalité d'intervention là dedans elle est minime et elle s'adresse certainement à tout le monde bien entendu mais en même temps ça nous oblige à assumer nos missions universelles qui sont l'expression du droit du citoyen tout simplement et de ce fait ça replace les choses et le rôle de chacun nous on a une légitimité nous vous je veux dire on a une légitimité une légitimité professionnelle qui nous donne des obligations de qualité de service formidable que nous devons assumer et que nous devons respecter et à côté je dis bien à côté pas en face la légitimité des élus qui ont une légitimité politique mais qui ne peuvent pas prétendre pas plus que nous d'ailleurs représenter cette légitimité universelle et ce droit universel donc là dessus on a quelques textes que vous connaissez tous ils ont été rappelés dans le dernier numéro auquel on a fait allusion là récemment je dis brièvement le manifeste de l'UNESCO sur les bibliothèques publiques un autre manifeste de l'UNESCO dont tu parleras je crois c'est la déclaration de Glasgow sur le numérique donc un certain nombre de textes fondateurs auxquels on peut se référer et qui sans avoir un caractère obligatoire bien entendu sont des références universelles internationales et là c'est très difficile quand même à un élu de ne pas vouloir écouter cela une fois qu'il a ramené son action à quelques titres présents ou pas présents sur des rayonnages en même temps notre légitimité à nous professionnels elle doit être défendue tout le temps ce n'est pas parce qu'on est élu de droite ou de gauche peu importe et qu'on est professeur de lettres au collège voisin et que par connivence il y a eu affectation à un poste d'adjoint à la culture par exemple que l'on a une légitimité on a une légitimité sur la connaissance de la littérature probablement mais sur la connaissance des collections et la façon que ça fonctionne dans une bibliothèque pas davantage on ne peut être considéré que comme un usager donc les choses ne peuvent se passer à ce moment là que dans le dialogue entre le dialogue convaincant entre élu et professionnel mais ça c'est bateau ce que je viens de dire le rappel des missions universelles ça c'est très très important je vais dire des mots comme ça et puis qui m'interpellent moi personnellement comme on dit alors par exemple le mot culture alors le mot culture il y en a qui ont sorti leur revolver en 1936 en entendant ça moi ce qui me gêne dans le mot culture c'est que les bibliothèques soient ramenées toujours surtout dans les collectivités territoriales à cette dimension exclusivement culturelle et personnellement je trouve ça réducteur c'est réducteur parce que ça nous met ça ne veut pas dire que ce soit comment dire c'est réducteur mais c'est pas complètement malvenu mais c'est simplement ça nous met à côté ou avec les loisirs ce qui est légitime avec le sport ce qui est légitime avec d'autres activités récréatives disons et donc ça nous enlève une partie de la noblesse ou de la des fonctions que nous avons et qui avant tout sont des missions d'information de formation de formation tout au long de la vie de contribuer finalement comme un maillon à l'ensemble des dispositifs éducatifs culturels et informatifs et je dirais même de recherche qui se mettent en place depuis des siècles et qui font progresser à mon sens la société le genre humain des grands mots bien sûr mais qui prennent tout leur sens et qui donnent tout le sens à notre métier et à notre action donc en nous ramenant à la seule dimension culturelle il y a une partie qui nous manque donc je crois ce qu'il faut mettre en avant là dedans c'est le fait que les missions universelles des bibliothèques information éducation culture etc elles s'adressent aux citoyens et contribuant à former le citoyen elles font avancer le système démocratique trop doucement à notre sens en tout cas certainement mais elles le font avancer quand même donc c'est ce qui légitime notre action à mon avis alors à côté de ça il y a un autre mot dont il faut parler c'est la décentralisation les lois de décentralisation vous le savez elles datent de 1981 oui enfin bon le projet il était de 80 Pina et Martin donc 81 projet un nouveau président est élu et il a dans ses projets la décentralisation qui va être mise progressivement en application donc c'était tout simplement l'objectif c'était rapprocher le pouvoir du citoyen c'était petit à petit vidé du carcan centralisateur donc tout revient à Paris c'était donné aussi plus de pouvoir au département aux régions et donc pour les bibliothèques alors si les bibliothèques municipales étaient déjà décentralisées elles étaient encore très très tributaires d'une politique nationale décidée par l'état avec les moyens qui étaient dérisoires à l'époque on a rappelé il y a une semaine il y avait un hommage à Jean Gatignot à l'école nationale supérieure des bibliothèques enfin de l'information des bibliothèques pardon à Villeurbanne et là on a rappelé que les moyens avaient été certains d'entre vous dans la salle ont dû être témoins aussi de cette époque les moyens des bibliothèques de lecture publique ont été multipliés par 10 d'un seul coup puis il y a un programme qui a accompagné la décentralisation et qui consistait à remettre les bibliothèques centrales de près au département et elles sont devenues départementales de près à partir de 1986 donc l'idée c'était à l'époque de remettre à niveau ces bibliothèques avant de les décentraliser bien c'est ce qui a été fait évidemment à un rythme que permettait les budgets les budgets de l'état et tout le monde convient maintenant que ça a été plutôt une réussite mais la grande crainte à l'époque bien entendu c'était que la décentralisation est pour corollaire une augmentation des pouvoirs des collectivités mais création d'une nouvelle forme de féodalité finalement où chacun dans son coin pourrait décider exactement ce qu'il fait et c'est complètement contradictoire avec le droit du citoyen donc l'idée et la réflexion de l'ABF d'ailleurs à l'époque a été de dire ce qui serait bien c'est qu'on ait une loi sur les bibliothèques qui protège le bibliothécaire des élus il faut dire les choses clairement donc vous voyez immédiatement les sources de conflit que ça pouvait engendrer et puis qui disent exactement aux élus de quelle façon ils doivent faire des bibliothèques alors nous ça a donné après quelques évolutions le programme SAS 007 07 m² vous connaissez ça bon donc ça a donné ça c'était suffisamment flou et souple pour que ça passe quand même alors c'était une façon de dire on décentralise mais en fait on décentralise pour que vous fassiez ce qu'on vous dit c'était à peu près ça et dans ces conditions il est évident qu'une loi sur les bibliothèques moi j'étais un adepte de ça comme beaucoup de gens à l'époque et avait trouvé immédiatement sa contradiction il y avait quelque chose qui n'allait pas mais d'un autre côté le problème du droit du citoyen à avoir un service de qualité n'était pas non plus respecté il se trouve que du fait de la décentralisation de l'accompagnement qui avait été fait actuellement un truc un peu à la française évidemment où c'était l'état qui décidait de décentraliser ce qui est quand même rigolo et bien les bibliothèques la lecture la lecture publique les bibliothèques publiques se sont fortement développées à tel point que le retard inhérent à l'époque qu'on avait découvert au colloque de Hénin-Beaumont s'est trouvé quand même largement rattrapé on peut le dire maintenant même si tout n'est pas rose on le sait bien donc cette contradiction là à mon avis elle n'est toujours pas levée et on la retrouve dans les différences qu'il peut y avoir de traitement du citoyen en fonction du fait qu'il habite la ville ou la campagne en fonction du fait qu'il habite le enfin qu'il habite telle ou telle commune je vois moi j'habite à Talence qui est à côté de Bordeaux et bien si je vais à la bibliothèque de Bordeaux je vais payer deux fois plus cher que si j'habitais Bordeaux au nom de quoi et puis alors il y a un autre truc assez curieux aussi c'est que dans la même communauté urbaine il y a deux systèmes de gestion différents il y a un groupe autour de Bordeaux qui a réussi à faire un catalogue commun ou quelque chose comme ça je ne veux pas dire trop de bêtises et puis par contre Bordeaux non non a fait son truc à part maintenant le maire de Bordeaux est devenu président de la communauté urbaine alors ça va peut-être changer je ne sais pas mais espérons qu'il sorte au moins cette utilité là donc que le citoyen n'est évidemment pas traité de la même façon d'un point à un autre et ce que nous avons essayé de faire finalement c'est de dire il faut qu'il y ait une qualité de service qui soit identique à peu près partout ou du moins que l'esprit qui préside à cela soit porté par les professionnels d'où l'idée puisque on ne pouvait pas avoir de loi que le conseil supérieur des bibliothèques après avoir fait un texte magnifique qui est une référence qui est la charte des bibliothèques publiques qui a 20 ans maintenant enfin la charte sur les bibliothèques plutôt qui a 20 ans maintenant et qui est en grande partie encore d'actualité et bien notre idée ensuite ça a été de faire un code de déontologie qui a été fait en 2003 par notre association par l'ABF et ce code il a posé un certain nombre de principes dès le départ il était articulé autour de 4 éléments que nous avions hiérarchisé volontairement en mettant l'usager en premier pour pas que l'on nous dise bien entendu le bibliothécaire cherche à se protéger ainsi alors ce code vous le connaissez j'espère il n'a aucune aucune valeur juridique mais il a une valeur psychologique à la fois en interne pour nous et nos collègues mais aussi il a valeur d'information et être promu auprès des élus il l'a été il a été affiché dans les bibliothèques il peut toujours l'être je suppose et en le relisant maintenant certes il y a peut-être des petites choses qui sont à nettoyer mais dans les grands principes à mon avis il n'y a pas grand chose à y changer une seule chose peut-être à la lumière d'ailleurs des débats que nous avons eu ces jours-ci il me semble qu'il faudrait remplacer le mot collection par le mot ressources n'est-ce pas ? et le mot ? le mot ? bah oui surtout que maintenant qu'on est tous à poil c'est sûr pas besoin d'avoir les donc voilà j'invite la BF à se pencher là-dessus et puis à réfléchir à ça alors par rapport à ça donc ce sont ça c'est uniquement des tentatives de populariser une notion de qualité de service finalement dans les bibliothèques donc la loi c'est plus trop à l'ordre de deux jours enfin sauf si quelqu'un vous laisse en emparer pour dire c'est le citoyen qui a des droits la charte le CSB tout ça vous le connaissez que faire ? en cas de problème donc la BF a créé un comité d'éthique qui comporte 4 personnes pour le moment donc Michel Meleau l'ancien président du conseil supérieur des bibliothèques Françoise Dansette une ancienne présidente de l'association Georges Perrin qui est inspecteur général des bibliothèques en retraite et qui a été d'un temps concile pour le livre en Ronal et moi-même donc à la demande de la BF nous pouvons intervenir ainsi que ça a été répété dans le numéro du BBF de bibliothèque que vous avez eu récemment aussi sur à la demande de la BF sur quelques cas particuliers sachant que le comité d'éthique n'est pas vraiment un recours il est plutôt une source de conseil d'aide aux collègues et peut-être d'aide aussi à la réflexion parce que nous devons certainement replacer les choses de temps en temps quand il y a de la part de collègues une impression de victimisation par exemple alors peut-être qu'en discutant on arrive à démontrer que les choses sont plus correctes que la façon dont on l'interprète mais aussi la possibilité pour des cas de temps où les principes même universels des bibliothèques sont remis en cause et posent un problème d'éthique personnel au collègue qui est soumis à l'obligation de censure comme on l'a décrit tout à l'heure ou bien simplement à l'impression que les pressions sont trop fortes pour qu'il puisse exercer son métier de la façon la plus correcte possible dans ce cas là il n'est pas du tout exclu que le conseil si la BF le juge utile intervienne auprès des élus lorsque les cas sont patents donc intervention auprès des collègues pour les aider intervention auprès des élus s'il le faut en cas de besoin sachant que tous les quatre nous sommes désormais inamovibles enfin pas vis-à-vis du comité d'éthique je ne sais pas ce que je veux dire mais nous ne pouvons pas être soumis à des pressions autres que des pressions occultes ou financières mais ce n'est pas arrivé jusqu'à présent pour terminer il m'a venu une idée enfin elle a peut-être déjà dépassé peut-être que quelqu'un l'a eu avant moi je ne parle monopole je me suis puisque on exige finalement on demande que les bibliothèques correspondent à un certain nombre de règles de qualité de service à rendre aux usagers à nos lecteurs aux citoyens il existe de par le monde des normes qui s'imposent les normes ISO par exemple et qui déterminent des labels de qualité est-ce que ces labels doivent être franco-français est-ce qu'ils doivent être européens moi je plaiderai pour qu'ils soient européens parce que ça nous permet d'adopter des principes qui soient encore plus universels que ceux que nous sommes forgés ce serait peut-être une idée à travailler et je suggère donc humblement que notre association mais que Eblida également se penche sur cette question et bien entendu derrière la norme il n'y a pas que des mètres carrés il ne s'agit plus de mètres carrés il s'agit de normes de qualité et donc les ressources à ce moment là doivent entrer dans la qualité de service que l'on est censé rendre aux citoyens voilà je vais me rater merci Gérard je vous propose de prendre les questions s'il y en a un peu plus tard je vais demander à à à Philippe d'intervenir alors on va prendre un peu là on était dans le franco-français on va prendre un peu de distance et de nous donner un petit peu ton point de vue sur cette question là je rappelle que tu es membre du comité FEF au sein de l'IFLA vas-y oui alors peut-être une perspective effectivement un peu plus internationale et puis aussi peut-être un point de vue un petit peu plus de biais par rapport au cadre finalement classique de censure qu'on a évoqué et je vais commencer par vous raconter une petite histoire enfin à mon avis quelque chose qui a été caractéristique et qui donne à penser l'année dernière le congrès de l'IFLA a eu lieu à Singapour Singapour qui n'est pas connu pour être une démocratie particulièrement portée sur la liberté d'expression et donc nous au sein du comité FEF qui donc s'appelle le comité pour la liberté d'expression et la liberté d'accès à l'information on a un petit peu tordu du nez quand on nous a annoncé que le congrès des bibliothécaires serait dans un pays qui censure notamment assez fortement l'accès à internet et au contenu sur internet du coup on a quand même réussi à organiser une table ronde du même type que celle-ci où on a pu inviter un blogueur qui est un blogueur qu'on qualifierait de dissident en tout cas qui est très régulièrement qui fait très régulièrement l'objet de censure et de débats sur ces prises de position critique par rapport au gouvernement singapourien et puis évidemment puisque c'était un débat contradictoire on avait aussi invité un représentant de l'état de singapour et le représentant de l'état de singapour nous a expliqué combien les bibliothèques de singapour étaient intéressantes nombreuses diverses etc etc et quand est arrivée la question de la censure il nous a dit écoutez je ne comprends pas du tout de quoi vous me parlez puisqu'il y a très très peu de livres qui sont interdits à singapour on ne censure pas de livres à singapour on ne censure pas de blogs il y a très peu regardez les chiffres on interdit très peu de livres et après le blogueur dissident est intervenu et nous a expliqué la situation de son point de vue qui était évidemment assez intéressante qui consistait à expliquer qu'en fait la loi sur les livres interdits est une loi extrêmement dure puisque c'est du genre il y a 500 000 c'est 500 000 dollars d'amende et 10 ans de prison si vous êtes condamné pour un contenu que vous ne pouvez pas publier et dans des termes extrêmement flous donc on ne sait pas ce qui est interdit en fait on sait qu'il y a une zone où on ne doit pas trop aller mais les termes ce qui est interdit de dire n'est pas précisé et du coup il nous dit les gens n'osent pas publier ne publient pas de livres ne publient pas de blogs et n'écrivent pas dans les journaux des choses qui potentiellement on n'en est pas sûr mais potentiellement pourrait donner lieu à une sanction extrêmement dure à assumer ensuite et je pense que cette idée que finalement la pire des censures c'est pas la censure qui s'exerce explicitement mais c'est la censure où les contenus ne sont carrément pas publiés parce que les gens ont peur de publier les contenus c'est quand même une idée qu'il faut garder et que c'est une idée qu'on travaille au comité FF alors voilà moi je voulais garder ça parce que encore une fois les témoignages il existe encore des actes de censure des pressions de la part de de la part de dirigeants mais ce qui intéresse le comité FF alors le comité FF c'est le comité donc pour la liberté d'accès à l'information et c'est important d'avoir les deux les deux aspects c'est la liberté d'accès à l'information et c'est la liberté d'expression au sein de l'IFLA alors j'ai cherché mais je m'a retrouvé la date de création c'est une création qui doit avoir une vingtaine d'années maintenant au sein de l'IFLA puisque ça a dû commencer avec la déclaration de Glasgow quelque chose comme ça c'est un petit peu avancé la déclaration de Glasgow c'est une activité qu'on considère que dans l'organisation de l'IFLA c'est une activité fondamentale donc l'IFLA a investi très fortement sur ce comité en considérant que la question de la liberté d'accès on en a parlé est au coeur de notre métier alors moi après par rapport au titre de cette table ronde je pense qu'on peut se poser la question au sein du comité fait on considère que le métier même de bibliothécaire est un métier politique donc c'est normal qu'on soit dans des relations politiques puisqu'on a un projet politique qui est le projet qu'a rappelé Gérard le projet de schématiquement le projet des lumières de donner accès à l'information à tous et à toutes et de former les esprits critiques donc on reste dans la politique au sens noble évidemment on n'est pas forcément dans la politique politicienne de gagner les élections mais on est dans un projet politique et la ligne de conduite du comité du comité fait c'est l'article 19 de la déclaration universitaire des droits de l'homme ça sert toujours de l'avoir sous le cou donc l'article 19 qui dit tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions est celui de chercher de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelques moyens d'expression que ce soit et je pense que c'est important de prendre tout l'article et de se souvenir notamment de la dernière partie de l'article sur les quelques moyens d'expression que ce soit parce que je pense enfin le comité je pense le comité fait en général s'intéresse finalement beaucoup aux questions de censure liées à l'internet et aux nouvelles ressources parce que finalement la censure sur le papier qui continue à exister il ne s'agit pas de nier ça reste maintenant une forme de censure qui est plus très acceptée qui est très visible et sur lesquelles on a un certain nombre d'outils qu'on connait qu'on peut démontrer on peut démontrer que la qualité de diversité d'une collection on sait comment répondre à des attaques sur la censure qui porterait sur le papier mais par contre on est souvent un peu plus démuni à mon sens sur les questions qui sont liées aux ressources électroniques alors le comité fait travaille là dessus on s'appuie je pense que vous avez été quelques-uns à aller voir la présentation du rapport sur les tendances qu'a préparé l'IFLA qui est une espèce de rapport prospectif où l'IFLA essaie d'identifier les tendances de la société de l'information en général pour les rappeler rapidement les cinq tendances qui sont identifiées c'est la première tendance c'est les nouvelles technologies élargiront et limiteront à la fois l'accès à l'information et ça c'est vraiment la question c'est est-ce que les nouvelles technologies vraiment ouvrent ou ferment l'accès à l'information et on peut en discuter la deuxième tendance c'est l'enseignement en ligne démocratisera et déstabilisera l'apprentissage à l'échelle mondiale et ça aussi c'est une question importante la troisième c'est les limites de la protection de la vie privée et des données seront redessinées et la question des données personnelles à mon avis est une question aussi qui devient centrale dans la politisation quatrième tendance dans les sociétés hyper connectées de nouvelles voix et de nouveaux groupes pourront se faire entendre ça c'est un espoir on va dire et la cinquième tendance c'est les nouvelles technologies transformeront l'économie mondiale de l'information c'est une tendance qui fait plus consensus en fait l'analyse que fait le comité FEF alors maintenant on dit qu'à FEF on aime dire qu'on vit dans un monde post-Snowden c'est le monde après les révélations sur Snowden et sur la surveillance mondiale la surveillance généralisée des réseaux d'information et des réseaux d'échange d'information il faut voir qu'évidemment le comité FEF a été assez influencé par les Etats-Unis et ce qui s'est passé puisque tout à l'heure on parlait de décentralisation et c'est vrai qu'aux Etats-Unis on voit beaucoup de cas de censure étant donné le fonctionnement des Etats-Unis où chaque entité administrative a une grande autonomie on voit on voit beaucoup de beaucoup de cas de censure à des toutes petites échelles ça peut être à l'échelle d'une ville ça peut être à l'échelle alors c'est de la censure c'est de la censure légale c'est de la censure qui peut passer par des dispositions légales puisqu'il y a moins de régulation que dans le système centralisé français et notamment l'association américaine des bibliothécaires tous les ans propose la semaine des livres interdits et qui est un événement alors qui finalement est assez festif puisque le principe de la semaine des livres interdits ça consiste pour des bibliothèques dans lesquels certains livres les livres sont autorisés à mettre en valeur ces livres qui sont interdits éventuellement la bibliothèque qui est à quelques kilomètres de là et à faire des lectures publiques alors ça peut être assez drôle parce que c'est parfois des livres érotiques donc on va avoir des lectures publiques de livres érotiques mais simplement pour réaffirmer haut et fort la liberté d'expression mais enfin moi je vous invite à aller voir ça s'appelle donc la Ban Book Week la Ban Book Week je vous invite à consulter leur site web parce qu'il y a la liste des livres interdits et c'est là qu'on s'aperçoit de l'absurdité puisque personne n'est d'accord sur ce qu'il faut interdire en fait donc chacun chacun cherche des trucs et il y a des livres on se demande vraiment pourquoi ils ont été interdits et voilà donc c'est assez intéressant non ce sur quoi je voulais revenir donc c'était sur la question déjà sur la question des acteurs non étatiques parce qu'on a beaucoup insisté sur le fait que des maires des responsables politiques peuvent exercer de la censure mais au sein du comité FF notre impression c'est qu'aussi il ne faut pas du tout négliger les nouveaux acteurs du monde numérique qui exercent des formes de censure on en a beaucoup parlé pour Apple qui a une vision souvent assez puritaine des contenus qui sont disponibles il y a toujours les questions des images censurées sur Facebook il y a eu une action récemment qui consistait à poster sur son mur le tableau de l'origine du monde et se le faire censurer des dizaines de fois par Facebook et tous ces acteurs en fait sont finalement des acteurs qui politisent beaucoup plus et qui censure beaucoup plus de contenu que le pauvre maire d'une petite commune qui va interdire trois livres et je pense que les bibliothécaires c'est le point de vue qui essaie de défendre le comité FF les bibliothécaires doivent se positionner doivent réfléchir à ces acteurs surtout que ce sont des acteurs qui ne sont généralement pas issus du monde du livre et avec lesquels on a beaucoup de mal à parler parce qu'on ne parle pas le même langage quand on parle avec un adjoint à la culture qui veut vous interdire un livre on est grosso modo on se parle quand vous voulez trouver quelqu'un chez Apple pour lui expliquer que vous trouvez les livres qui ne sont pas disponibles en version numérique sur le store d'Apple parce qu'Apple a décidé que ce n'était pas conforme à ses standards vous allez avoir beaucoup de mal à trouver un interlocuteur avec qui vous allez pouvoir échanger comme vous auriez pu échanger avec un fournisseur de documents papier qui était issu de ce livre et là on retrouve un petit peu le même schéma que pour Singapour c'est à dire qu'on ne sait pas ce qui est interdit en fait il y a des livres qui vont disparaître qui ne vont pas être disponibles en ligne que les fournisseurs que Google que Apple que Amazon qu'un certain nombre de fournisseurs vont décider de ne pas mettre à disposition qu'ils vont disparaître du catalogue et c'est la forme de censure la plus efficace puisqu'en fait le livre n'apparaît plus et il n'a plus du tout de visibilité on invisibilise complètement un certain nombre de documents un certain nombre d'informations et de points de vue et du coup et ça passe finalement puisqu'on a beaucoup de mal à se mobiliser on a beaucoup de mal à faire émerger une mobilisation pour sauver ces livres et sauver ces contenus qui devraient faire partie de la discussion mondiale intellectuelle et qui devraient être disponibles pour les lecteurs donc c'est là-dessus qu'essaye de réfléchir beaucoup le comité FAIF en essayant d'intervenir le comité FAIF a été assez actif dans le lobby de la société civile en faveur de la préservation de la neutralité du net pour ceux et celles qui ont suivi un petit peu cette affaire puisqu'il y a eu une décision importante au niveau de la communauté européenne de l'Union européenne il y a un mois quelque chose comme ça voilà il y a un mois mais ça a été une bataille dans laquelle le comité FAIF enfin l'IFLA via le comité FAIF a été présent pour pour préserver la neutralité du net c'est à dire que tous les contenus puissent avoir un accès égal à l'internet et qu'il n'y ait pas des contenus qui soient privilégiés qui soient plus mis en avant puisque c'est aussi une façon de choisir le type de contenu alors après moi je ne m'étends pas non plus sur d'autres formes de difficultés qui là touchent à des questions plus compliquées qui sont notamment les effets de concentration dans les grands médias et dans les grandes maisons d'édition qui aussi sont des effets de censure mais ça on est sur autre chose donc le comité FAIF travaille donc à faire du lobby on a on a travaillé il y a des salariés de l'IFLA qui participe aux grandes conférences donc la conférence le sommet mondial de la société d'information qui avait commencé en 2000 je pense à Tunis et qui continue les discussions pour défendre l'accès l'accès universel à tous les contenus des bibliothèques on a travaillé sur la neutralité du net on travaille aussi sur l'exception l'exception handicap l'exception au droit d'auteur dans les bibliothèques mais ça c'est c'est un autre travail de lobby je suis un petit peu embêté en termes de date pour vous parler de tout ça puisque l'ensemble de ces prises de position de l'IFLA vont faire l'objet d'une déclaration qui sera la déclaration de Lyon qui sera présentée comme son titre peut le laisser entendre à la conférence de Lyon du mois d'août prochain donc pour l'instant cette déclaration n'est pas publique donc je ne peux pas vous en dire un peu plus beaucoup plus mais en tout cas c'était aussi pour marquer ça et puis un dernier point après on pourra parler d'autres choses notamment on pourrait parler c'est un point c'est étonnant moi je suis toujours un petit peu étonné que les bibliothécaires français et françaises ne l'évoquent pas c'est la question de l'internet filtré on a tous et toutes assimilé que dans les bibliothèques françaises l'internet était filtré et que tous les sites n'étaient pas accessibles depuis l'interne des postes publics dans les bibliothèques alors moi je peux vous dire que du point de vue des membres du comité fait des collègues étrangers souvent ils sont extrêmement étonnés qu'en France on ne puisse pas accéder à tous les sites auxquels on veut sur alors après en tant que français on a tous on trouve tout ça naturel et légitime mais en tout cas je pense qu'il faut aussi garder en tête que l'internet filtré c'est une forme c'est une forme aussi de politisation de nos rapports à l'information et qu'il peut y avoir d'autres philosophies par rapport à ça d'autant plus que si vous allez dans un fast food vous n'avez pas un internet filtré c'est-à-dire que l'espace marchand semble plus tolérant sur l'accès à l'information qu'un espace de public voilà donc et le comité fait présentera aussi à Lyon un nouvel alors là il y a eu la déclaration de Glasgow qui portait justement sur la liberté d'accès à l'information sous forme électronique donc ça c'était 2002 je crois à Glasgow je l'ai retrouvé c'était 2002 c'était le 75e anniversaire de l'IFLA entre temps il y a eu aussi un manifeste internet qui reprenait ces grands principes et qui expliquait un petit peu la philosophie du comité FAFE par rapport à la liberté d'accès à l'information sur internet et là on va faire une version révisée qui sera aussi une nouvelle version qui devrait s'appeler le manifeste internet 2014 on a beaucoup cherché on a trouvé que c'était un bon titre le manifeste internet 2014 au moins tout le monde comprenait de quoi en parler et surtout ce qu'on a essayé de prendre en compte dans cette version revisitée et je pense que c'est aussi une question qui est importante par rapport au débat qu'on a aujourd'hui c'est aussi la question de la production des contenus par nos usagers et quel est notre rapport avec cette production de contenus comment on incite nos usagers à produire du contenu de qualité et quelles sont nos responsabilités en termes de censure puisque du coup c'est nous qui allons nous retrouver à devoir censurer certains contenus et donc le bibliothécaire qui souvent aime bien se mettre dans la position du censuré va devenir le censeur et je pense qu'il y a une réflexion professionnelle aussi à avoir par rapport à ça puisque c'est une position qui est assez inédite et du coup le comité FF va essayer de travailler un peu ces questions sur la production de contenus et la liberté d'expression de nos usagers parfois sur nos outils nos sites web les commentaires les fiches de commentaires et puis un autre rôle et là c'est un rôle plus actif du bibliothécaire par rapport aux questions politiques alors qui là aussi concerne peut-être moins le champ français et là c'est plus dans une perspective internationale mais le comité FF a beaucoup travaillé sur la question du rôle des bibliothèques dans la démocratie et la transparence démocratique notamment il y a eu un programme qui a été financé par la fondation qui porte bien son nom la fondation de l'open society donc la fondation de la société ouverte qui consistait à accompagner les pays de l'ancien bloc de l'Est dans leur transition démocratique et en plaçant les bibliothèques comme le lieu de référence sur l'information notamment sur les questions de corruption et d'utilisation de l'argent public et là aussi il y a un rôle alors là c'est l'inverse c'est vraiment les bibliothécaires qui assument un rôle un rôle politique mais comme je disais tout à l'heure un rôle politique au sens le plus noble de contribution au débat démocratique alors ça c'était c'était un contexte assez spécifique où on passait d'un système totalitaire à un système plus démocratique et où il y avait un apprentissage de la démocratie et de la transparence démocratique qui s'imposait mais on pourrait on pourrait sans doute reporter aussi ces problématiques actuellement sur l'apprentissage de l'utilisation de l'internet et notamment des open data et des big data parce que en apprenant à chercher si on apprend à nos usagers à chercher sur certains sujets on va trouver des chiffres ils vont trouver des éléments qui peuvent changer leur opinion politique qui peuvent leur faire découvrir des questions politiques qui sont occultées qui sont disponibles on est toujours dans le paradoxe du big data c'est à dire que tout est disponible et comme tout est disponible finalement tout est invisible parce que tout est perdu dans une masse énorme d'informations et que les bibliothécaires ont toujours eu vocation à comme ça aider leurs usagers à s'orienter dans cette information et comment on fait pour s'orienter dans les big data pour découvrir alors aux Etats-Unis où la question est peut-être plus controversée qu'ici il y a eu beaucoup de questions autour du changement climatique et comment les bibliothécaires en donnant des données objectifs en permettant aux lecteurs à apprendre à lire les données qui sont disponibles via le GIEC ou des choses comme ça ont contribué à un débat sur le changement climatique mais en finalement prenant une position puisqu'ils sont plutôt orientés scientifiquement vers vers une acceptation de la meilleure compréhension du changement climatique lié aux usages des énergies fossiles voilà donc c'est juste un petit peu je voulais un petit peu décaler le débat aussi sur d'autres formes de censure que simplement et d'autres formes alors en considérant que la censure était une forme de politisation qui juste pour finir pour expliquer un petit peu le sens de la démarche du comité FAIF c'est aussi pour dire que le comité FAIF sert aussi de pont avec d'autres grandes organisations on travaille régulièrement avec Amnesty International on travaille régulièrement avec l'Electronic Frontier Foundation qui est une grande ONG de défense de la liberté de l'information sur les réseaux américains on travaille avec la quadrature du NET en France et avec aussi une organisation très intéressante qui s'appelle l'article 19 19 écrit en chiffres romains si vous cherchez qui reprend évidemment qui se fonde sur l'article 19 de la déclaration universelle des droits de l'homme pour aussi travailler sur ces nouveaux cas de censure et de de limitation de de l'accès à l'information voilà merci merci beaucoup Philippe et merci pour le parcours finalement qu'on vient de faire dans le peu de temps que nous avions nous sommes partis sur une approche très locale de la question notre rapport avec le décideur la question de censure et puis tout d'un coup on s'aperçoit que l'émergence du numérique nous fait basculer dans le global et que tout d'un coup il y a effectivement une forme de pression et aussi une forme de filtrage de l'information que nous donnons accès à nos utilisateurs à nos usagers et aux citoyens en général avec des interlocuteurs que nous n'avons pas sous les yeux râler contre Google ou contre Apple comment voilà moi l'élu nous l'avons j'ai envie de dire mais là c'est pas le cas et puis aussi de démontrer que nous même nous arrivons à être dans une posture de alors si je dis censure ça va faire grasser les dents mais quand même le wifi filtré au sein d'une bibliothèque c'est une forme d'empêcher de limitation à l'accès au savoir alors que comme je l'indiquais vous allez dans un fast food on ne vous pose pas cette problématique là donc on voit que cette problématique de la politisation des rapports professionnels et en tous les cas des rapports que nous avons aussi avec la société de l'information et les citoyens est très complexe et que la couche globale qui vient d'amener le numérique rend encore beaucoup plus compliqué cette approche là alors on prend un petit temps pour peut-être des remarques des questions elles sont toutes les bienvenues Thomas merci pour cette petite intervention et ce regard avec cette hauteur et surtout du point de vue international c'est hyper intéressant et surtout de pointer du doigt que oui effectivement on est censeur malgré nous on est toujours prisonnier nos propres préjugés représentations etc et pour rebondir sur ce qui a été dit la question de la censure non pas des élus etc mais d'acteurs marchands qui se positionnent sur le web c'est particulièrement bien vu et ça paraît naturel on ne le voit pas mais effectivement c'est de la censure et bon il y a des actions directes comme Apple qui retirent certains titres de son magasin en ligne mais il y a aussi d'autres formes de censure comme Google qui décide de ne pas mettre en avant certains résultats à travers des requêtes sur Google et parce que ça remet en cause son modèle économique et ça aussi c'est une forme de censure auquel on n'est pas forcément familiarisé ou à laquelle on ne pense pas mais il faut être vigilant et sur la question de la neutralité du net effectivement on est très très souvent en tout cas en France des pourvoyeurs de neutralité du net on ne garantit pas du tout une égalité d'accès au réseau à l'information mais même au réseau en lui-même et il y a eu justement cette semaine un article qui est passé je crois qui a été repris notamment par actualité sur la neutralité du net aux Etats-Unis qui a été remise en cause par l'équivalent de l'ARCEP là-bas et il y a l'association américaine des bibliothèques qui s'est positionnée clairement en disant que là il y avait une atteinte grave à la neutralité du net et que c'était inadmissible et on voit bien que c'est intéressant que l'association américaine des bibliothèques se positionne et affirme clairement une position et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudrait qu'on s'appuie et s'inspire par la suite parce que je pense qu'on risque d'être amené très rapidement à des remises en cause profondes notamment avec l'arrivée de projets comme TAFTA qui sont des menaces claires pour l'internet et pour les pratiques et les libertés individuelles dans l'environnement numérique Merci Thomas Oui Moi je voulais je m'interroge un petit peu parce que la thématique portait sur la politisation des rapports professionnels alors en fait on est tout de suite parti sur les questions de censure alors je vais dire une chose qui est peut-être un petit peu provoquante mais la censure ça montre déjà un intérêt quand on a parlé de censure dans la première partie moi je me pose la question des cas de non-intérêt ou d'ignorance complète du politique vis-à-vis de la bibliothèque alors vous l'avez un petit peu évoqué moi je ne connais pas le cas de la réunion je ne sais pas pourquoi ils ont arrêté la construction j'ai lu en revanche il y a peu un article dans Télérama sur l'arrêt de la construction de la médiathèque d'Orange alors je ne suis pas sûre que ce soit qu'une question de censure je pense qu'en fait là l'élu la culture ça ne l'intéresse pas et dans la culture effectivement il a mis la médiathèque donc la médiathèque s'est arrêtée voilà donc dans des cas comme ça quelle solution alors je sais qu'à Orange il y a des associations qui se sont montées qui s'élèvent contre ça il y a des cas comme ça de non-intérêt qui sont peut-être plus diffus moins parlants enfin en tout cas qui alertent moins mais effectivement comment faire dans le cas où le décideur le politique pardon ne manifeste pas d'intérêt ne voit pas l'intérêt de la bibliothèque en fait bon évidemment de toute façon on ne vit pas dans un monde fini et les citoyens ont encore le droit de s'exprimer et de prendre le temps qu'il faut pour faire en sorte soit que les élus changent d'avis soit de changer d'élus c'est un peu facile comme réponse je sais bien mais on est obligé d'attendre 6 ans à chaque fois sur ça et Orange il a été élu sur le fait que la médiathèque ne se ferait pas et que l'argent irait au bal populaire et des choses comme ça c'est un choix de culture et donc là il n'y a rien à faire bien sûr il n'y a rien à faire donc là provisoirement il n'y a certainement rien à faire par contre évidemment d'abord je rappelle qu'il y a la bibliothèque départementale qui est d'ailleurs dans la directrice a été est partie d'Orange quand le fondational est arrivé pour dire les choses clairement enfin il y a longtemps maintenant donc il y a toujours des ressources mais il n'y a pas de politique de lecture c'est ça qu'on peut dire bon mais là il n'y a que le citoyen qui est la réponse alors évidemment s'il y avait une loi sur les bibliothèques qui dise tant de mètres carrés tant de livres de droite tant de livres de gauche tant de citoyens obligés de lire les choses seraient différentes mais vraiment je ne crois pas il y a effectivement je vous redonne la parole juste derrière lequel la réunion c'est une équipe qui s'est fait élire avec dans le programme il n'y aura pas la bibliothèque en question donc effectivement comme je vous dis on peut le regretter on peut dire qu'elle gâchit mais ça c'est le jeu c'est le jeu de la territoriale j'ai envie de dire il faut aller vite là derrière sur les lois vous savez qu'en Angleterre ou vous ne le savez peut-être pas il y a une loi qui oblige toutes les collectivités d'avoir une bibliothèque c'est une obligation bien vous avez eu l'actualité que de nombreuses bibliothèques ferment aussi et il y avait quand même des bibliothèques qui étaient de véritables qui n'étaient pas de bibliothèques c'est à dire qu'il suffisait d'avoir une bibliothèque un placard deux étagères et trois livres et puis ouvert une demi-heure je caricature on est d'accord mais ça y est c'était une bibliothèque on voit bien que là aussi en essayant peut-être de protéger ces éléments là on arrivait dans des situations qui étaient complètement à nos dents enfin vous avez du coup un peu répondu à la suite de ma remarque effectivement à l'international j'imagine qu'il y a peut-être des cas effectivement d'exemples où certains états sont plus plus directifs effectivement oui on peut dire qu'il faut qu'il y ait une bibliothèque dans chaque commune ça est intéressant mais ce que soulevait tout à l'heure Gérard et Kimé c'est l'énorme c'est à dire que c'est pas tout de dire il faut une bibliothèque mais qu'est-ce qu'on met derrière dans une qualité qui est derrière ça on ne l'a pas ça le pouvoir des citoyens et du politique est énorme à Toulouse notre maire il a été élu entre autres il n'y aura pas de centre d'accueil pour les roms et sur l'agglomération il a été débouté il y aura un centre d'accueil pour les roms c'est qu'à un moment donné sur la ville il a été élu sur ce programme là mais sur le Grand Toulouse d'autres élus et il a eu la minorité donc je veux dire il y a des choses aussi qui peuvent se passer avec tous les politiques qui sont au conseil municipal il y a aussi d'autres choses en faisant l'avocat du diable ceux qui ont voté pour lui on a voté sous cette idée là pour se dire mais est-ce que c'est le jeu démocratique de se dire que finalement on a voté pour quelqu'un qui a dit je le ferai pas et finalement on lui dit si tu le feras quand même enfin bon c'est juste pour dire que c'est très compliqué est-ce qu'il y a d'autres oui je vois allez-y on vous donnera tout dans le micro après oui donc je suis content qu'on parle d'autre chose que de censure effectivement parce que la politisation et le titre de la table ronde me faisait entendre que c'était justement quelque chose qui devenait peut-être plus de notre quotidien et c'était juste pour souligner que ça pouvait être aussi d'une certaine manière positif en lien avec tout ce qui s'est dit les jours précédents l'apparition de métiers connexes l'émergence ou en tout cas plus de visibilité sur de nouvelles missions ou un positionnement un peu différent dans la cité et où justement le rôle politique formation du citoyen etc. peut apparaître plus clairement aux élus et qui du coup vont peut-être s'intéresser à la médiathèque par d'autres biais et où on va pouvoir avoir un dialogue justement sur les choses qu'on peut mettre en place sur les partenariats sur le territoire comment on va s'insérer par des ateliers sur je sais pas sur le libre sur le fait de faire des partenariats avec des organismes d'insertion etc. et où du coup on peut aussi devenir une espèce de hub dans la cité qui va se connecter un peu partout en devenant centre de ressources et puis centre de savoir et la politisation elle a lieu moi je le vis sur un projet qui est en train de se faire et par contre c'est là que le numéro de bibliothèque était utile parce qu'il y a des choses et dans le discours et parfois dans la forme des rapports auxquels je ne suis pas formé et qu'on ne maîtrise pas forcément et parfois quand les élus nous disent quelque chose il y a autre chose à entendre derrière et sur le coup on peut se dire et en fait non finalement ça peut être positif parce que oui il y a eu une écoute et qu'on pourra y revenir etc. je suis entièrement d'accord ça m'inspire une réflexion comme ça sur le parallèle qu'il y a à faire avec les responsabilités des communes ou des départements ou des régions d'ailleurs avec le scolaire donc les élus certains pourraient se sentir fondés à voir de très près ce qui se passe à la bibliothèque par contre jamais ils n'iront mettre leur nez dans les programmes du primaire ou du secondaire parce que bon alors certes il y a d'autres choses à dire là dessus à savoir que la place dans les programmes scolaires n'est pas toujours adaptée au contexte local et ça c'est une vraie réflexion certainement à mener je ne suis pas sûr que notre on aurait à mon avis intérêt à se rapprocher de tous ces enfin des professionnels de l'éducation là dessus et y compris on en a parlé de ça sur les rythmes scolaires parce que à l'évidence ces bibliothèques ont une place à jouer un rôle à jouer là dedans moi j'ai à la fois une question une remarque j'ai été confrontée à un problème comme il avait été dit au tout début à la fois de censure des collections et de censure en termes de recrutement et quand j'ai eu ce problème là sur le coup j'ai fait appel à l'ABF qui ne m'a pas répondu et donc j'ai laissé tomber l'ABF pendant plusieurs années et oui ça arrive aussi mais si je vous le dis c'est aussi pour dire il y a une bonne raison c'est que grâce aux conférences auxquelles j'ai pu assister cette année donc c'est mon premier congrès on a pu évoquer la problématique de la formation des bibliothécaires à leur rôle politique et cette formation en tout cas à moi de mon expérience ou pourtant j'ai une bonne formation initiale est inexistante absolument inexistante et c'est vrai que pour le coup je pense que c'est une véritable problématique chez nous parce que moi si j'ai eu tant d'échecs sur mon précédent poste de direction c'est entre autres parce que je ne savais absolument pas m'y prendre et même encore aujourd'hui je ne suis pas prête à reprendre un poste de direction je sens que je ne suis absolument pas prête est-ce qu'un jour on pourrait avoir des formations pour savoir comment s'y prendre c'est une remarque très pertinente on est bien d'accord il y a toute la problématique de la posture est-ce que nous-mêmes bibliothécaires nous sommes convaincus du rôle politique au sens de l'ordre du terme de notre métier ce que tu disais tout à l'heure on se range souvent derrière la neutralité vous savez les fameuses obligations et devoirs du fonctionnaire etc et ceci dit l'aspect politique n'est pas enlevé j'ai cru voir une main levée au fond très bien j'ai le micro donc je vais parler parfait je voulais reprendre les propos des FAIF qui s'est réunie à Singapour l'année dernière vous dites qu'il y a une autocensure dans ces pays et bien dans d'autres donc on ne peut pas savoir quels sont les interdits parce que en amont ça se passe et d'ailleurs au salon du livre je ne sais pas si c'est cette année ou l'année dernière les écrivains parlaient s'ils sont éditables ou non s'ils éditent c'est à dire qu'est-ce qu'on ose penser et mettre par écrit ou en forme pour que ça soit lu et connu parce que ça peut être un document écouté bien entendu on n'est pas que dans l'univers de l'écrit et quand c'est interdit d'ailleurs quand on a publié et c'est interdit par la suite les bibliothécaires je pense qu'ils ont un rôle à jouer et ils auront toujours à jouer parce que tant que le monde des humains fonctionne il y aura une censure on a une obligation morale de les collecter quelque part mettre à l'abri et les ressortir un jour ça s'est passé pendant des guerres ça s'est passé sur toutes les oppressions et ceux qui préservaient des listes étaient des héros parce qu'ils risquaient leur vie ça s'est passé à la bibliothèque nationale à Varsovie d'où j'ai venu il y avait un rayon des aides c'était des cotes interdites et sous l'occupation en Asie il y avait aussi des collectes clandestines autre part je voulais aussi évoquer quelque chose qu'on a peut-être on n'est pas allé jusqu'au bout on a parlé des fast-food qui donnent accès on a parlé des bibliothèques qui censurent d'une certaine manière ou qui limite l'accès au site je voulais évoquer aussi quelque chose d'un projet national cyberbase nous connaissons tous cyberbase c'est encore pire parce que vous ne pouvez peut-être pas imaginer le manque d'accès internet ou la la petitesse des accès internet qui est proposé or pourtant quand on est en province on est souvent contraint à consulter cyberbase et pas la bibliothèque où l'accès internet aurait pu disparaître ça s'est passé dans les pyrénées orientales où l'accès internet était bien disponible en 2005 il a disparu l'année dernière peut-être il réapparaîtra cette année et encore dernière chose des commentaires tendancieux nous savons tous que ces commentaires ou les critiques tendancieuses les critiques dans tous les sens existent depuis l'invention du journalisme des gazettes de la gazette de Théophras Trenodo il suffit qu'il y ait un critique et qu'il écrive des commentaires fabuleux sur un concert et qu'on répétera pendant 150 ans que ce concert a eu un tel ou tel succès jusqu'à nos jours nous continuons à croire qu'un commentaire laissé à tel endroit ou tel autre publié dans un coin de l'écran c'est une vérité donc il faut avoir l'esprit critique et moi j'appellerai l'éducation nationale encore une fois à développer l'esprit critique des jeunes âges je voulais vous remercier d'avoir évoqué effectivement ces listes de livres qui ont été censurés parce qu'effectivement je trouve que c'est un très beau projet de garder quelque part au moins les titres il y a des livres qui parfois ont été complètement perdus mais d'entendre ne connait que le titre et c'est effectivement je pense un des beaux rôles des bibliothécaires de le garder et puis par rapport à ce que vous dites que les livres qui peuvent être censurés peuvent réapparaître moi je trouve qu'un des exemples les plus frappants je ne sais pas si vous avez eu l'occasion il existe une édition non censurée du maître et marguerite de Boulgakov où entrecrochés il y a les passages qui avaient été censurés au moment de la publication et pour un lecteur moderne et peut-être un peu naïf c'est absolument incompréhensible pourquoi ces passages étaient censurés c'est incompréhensible vraiment on ne voit pas on cherche un sous-sens un sous-entendu on ne comprend absolument pas et je pense que c'est effectivement une pédagogie à faire pour montrer et c'est un peu ce que je voulais dire sur la banne qu'il y a aux Etats-Unis c'est aussi pour montrer l'absurdité généralement de la censure qui a peut-être à un moment fait sens dans un certain contexte politique et dans une certaine visée politique mais qui très souvent paraissent complètement absurde et complètement dérisoire par rapport quelques années plus tard ou dans un autre contexte je crois qu'il y avait une réponse oui oui moi j'aurais une question sur le comité d'éthique j'aurais bien aimé savoir avoir un ordre de grandeur du nombre de sollicitations que vous recevez et sur quel sujet et s'il est déjà arrivé que l'ABF effectivement prenne contact avec des élus suite à des pressions et si ça a fonctionné alors écoutez non bien sûr il faut être modeste en réalité on a été très très peu sollicité on a été très peu sollicité à bon escient c'est à dire qu'à chaque fois c'était plutôt des interprétations où il y avait de la confusion entre que doit faire une association comme l'ABF et une confusion avec un syndicat par exemple or on n'est pas du tout nous dans la même démarche on se place toujours d'abord du point de vue de l'usager du service public est-ce que celui-ci est empêché d'intervenir dans son rôle vis-à-vis du public est-ce que de ce fait le bibliothécaire subit des pressions et s'il résiste comment est-ce qu'on peut l'aider voilà on est dans cette démarche là donc on n'est jamais allé réellement jusqu'au bout de la démarche parce que ça c'est pratiquement très peu produit tout simplement cela dit j'ai peur que beaucoup ce soit du beaucoup c'est un peu comme pour c'est comme pour internet beaucoup de gens s'autocensure et ne vont pas jusqu'au bout de la démarche parce que écoutez les choses il faut se les dire crûment on est dans une période de crise le secteur de l'emploi n'est pas très favorable et il faut manger et ça c'est la première des censures oui après ce que je peux te répondre parce que le comité d'éthique c'était sous le bureau Pascal Wagner Dominique Lary et moi même et quand on a commencé en fait c'était sur mon adresse perso c'est pour ça que maintenant ça va via une adresse comité ABF un peu neutre parce que malheureusement c'était vraiment le soir j'avais l'impression de passer mon temps à faire l'instant social des gens qui avaient été mis dans les placards qui souffraient très dépressifs il y a quand même quelques bibliothécaires qui sont dépressifs en France et donc on a pas mal tâtonné pour avoir un système qui fonctionne il a fallu décider du coup on s'est dit c'est pas possible voilà moi je travaille on s'est aperçu qu'effectivement moi j'avais un devoir de réserve etc c'est là qu'on est on a pensé à des personnes des personnes en France reconnues comme Gérard Briand comme Françoise Dancé et Georges Perrin et Malé et Michel Melot et le temps qu'on aille voir ces personnes qu'on leur explique le comité d'éthique enfin voilà ça a été un peu un peu long bon maintenant Gérard s'en débrouille très bien moi je suis plus dans le bureau ABF et du coup voilà je pense que maintenant il faut peut-être que les gens le sachent que ça existe et peut-être que je sais pas qu'on rentre en crise qu'on a changé d'une municipalité peut-être que là ça peut aider mais c'est souvent là c'était vraiment le mur des lamentations ou après comme Gérard dit on n'est pas des syndicats l'ABF on peut aider on n'a pas voilà c'est bon mais c'est très faible peut-être que ça reviendra mais c'est très faible une dernière une dernière intervention une dernière question moi je voudrais rebondir sur ce qui a été dit effectivement de notre autocensure à nous et de notre manque de formation j'ai été DAC et je me souviens que le directeur du théâtre politisait son discours et affirmait haut et fort pourquoi il prenait tel ou tel spectacle en tant que conservateur de bibliothèque quand je choisis des spectacles quand je fais venir la croix d'aventure du net pour nous expliquer justement tout ce qui se passe au niveau de l'internet je produis aussi un discours politique mais moi je ne peux pas l'affirmer de la même façon et je me pose toujours cette question de pourquoi est-ce que depuis 30 ans je fais de la politique et pourquoi depuis 30 ans je ne m'autorise pas à le dire c'est une très belle conclusion ça extraordinaire je crois qu'on a une dernière intervention au fond ça va être un peu juste bien alors vous écoutez c'était très intéressant merci beaucoup et on va pour restituer ce débat s'inspirer de peut-être expliquer parce que peut-être certaines personnes ne nous ont pas vus nous sommes comédiens comédiens improvisateurs de la ligue majeure d'improvisation et nous sommes depuis trois jours avec vous nous écoutons des débats nous les restituons et ça nous inspire des choses et nous avons un petit spectacle qui se joue en médiathèque qui s'appelle un grand spectacle un grand spectacle il faut être politique un grand spectacle un grand spectacle qui se joue en médiathèque et qui s'inspire des auteurs donc c'est pour ça que là on vous fait des petites restitutions inspirer des auteurs et là inspirer de Franz Kafka forcément tout a commencé le jour où où j'avais liké j'avais liké sur facebook un site qu'un ami m'avait posté qui s'appelait Tous à poils c'était un site sur des chatons des petits chats qui faisaient des facéties je ne comprenais pas pourquoi il est venu frapper à ma porte alors que j'achetais tous mes ordinateurs chez apple que j'achetais tous mes livres chez amazon mon dieu il a entré monsieur K je suis K enfin j'ai un nom j'ai des lettres derrière le K brigade d'intervention spéciale j'ai quelques questions à vous poser je ne voyais vraiment pas pourquoi il était venu me poser des questions à moi qui suis si bien dans les rails que je m'étais déjà fixé vous avez liké récemment un site de petits chatons oui qui s'appelait tous à poils il y a un problème je peux voir votre frigo il a voulu voir mon frigo je lui ai ouvert mon frigo je vois que vous avez de la viande des côtes de porc ce sont des côtes autorisées des côtes invisibles je me suis rendu compte que j'avais des côtes invisibles dans mon frigo je peux voir vos légumes vos fruits tout est là monsieur tout est là vous avez des oranges que pensez-vous des oranges que pensez-vous d'orange orange vous avez voté pour qui à orange je me rendais compte que là vous êtes allé danser au bal populaire vous aimez les bibliothèques savez-vous que vous êtes obligé de lire deux livres par mois moi qui m'interdisait de lire quoi que ce soit de peur de lire de mauvaise lecture du coup je regardais sans arrêt la télé-réalité j'étais sûr au moins de ne pas être dans le faux de quoi s'agit-il cette liste de commission sur votre frigo vous aimez les listes vous faites des listes à quoi ça correspond poireau pomme de terre acheter du sucre c'est un code je me rendais compte que tout ce que j'écrivais était politique ma liste de courses était politique j'étais trop politisé il fallait que je me dépolitise j'avais sûrement quelque chose à m'embrocher non je vais la retirer monsieur est-ce que je vous offre un café pourquoi vous la retirez c'est une censure c'est une forme de censure vous avez censuré les gens vous vous auto-censurez vous ne vous autorisez pas à ne pas vous censurer c'est cela je ne savais plus quoi faire vous êtes libre vous êtes obligé de lire deux livres par mois et à être libre à penser librement et politiquement oh mon dieu je me sentais jamais je me suis jamais aussi senti obligé d'être libre vous faites un café vous voulez un café un déca j'ai un déca vous voulez du déca déca quoi décafé inné inné c'est inné vous pensez que c'est inné ou c'est acquis la culture vous pensez que c'est inné ou c'est acquis l'intelligence c'est quoi là c'est du déca c'est du déca inné déce moi un filtre comment ? un filtre mettez un filtre dans le café bien sûr vous mettez un filtre vous avez des filtres vous filtrez les informations c'est ça ? vous filtrez les informations vous filtrez les informations pourquoi ? pour qui ? mon dieu je ne savais plus je ne savais plus ce que je devais faire j'avais pourtant acheté la plus conforme de toutes les Nespresso qui existent mon dieu mais j'étais comme Georges Clounais je devais faire les choses comme tout le monde et pourquoi ne voulait-il pas de mon filtre ? vous êtes déjà allé à Singapour ? vous autorisez pas à aller à Singapour ? c'est pas que je m'y autorise pas pourtant c'est très facile d'aller à Singapour vous tapez sur Google Singapour vous achetez un billet d'avion vous allez à Singapour oh mais j'y avais jamais pensé j'avais jamais pensé à aller si loin mon dieu je ne savais plus dans quel état j'étais je ne savais pas ce que je devais faire est-ce qu'il fallait que je m'exile à Orange ou à Singapour ? je ne savais plus est-ce qu'il fallait que j'aille à la bibliothèque ou que je m'interdise ? ouvrez votre data votre open data allez allez Big Data allez Big Data heureusement pour le coup j'étais conforme j'avais un ordinateur à la pomme une pomme une orange je ne savais plus peut-être qu'il fallait que je mette une orange sur mon ordinateur je lui laissais regarder mon data est-ce que je n'étais pas trop daté c'était la question ? vous êtes bien daté vous êtes potentiellement emprisonnable mon dieu pourquoi ? parce que vous êtes potentiellement censurable est-ce que je me suis autorisé à penser quelque chose qui pourrait sensiblement est-ce que vous vous autorisez à vous enfermer vous-même ? oh mon dieu mais est-ce que c'est je m'auto-censurais de ma censure personnelle alors que j'étais censuré moi-même je ne m'en rendais même pas compte il fallait que je me dé-censure ma censure autorisée regardez par la fenêtre vous trouvez qu'il fait beau ? oui non est-ce que vous trouvez qu'il fait plus beau que l'année dernière ou moins peu que l'année dernière ? je ne saurais pas le dire vous savez pas le dire ? il faut que je pense quelque chose pourtant toutes les informations sur internet sont sur le changement climatique vous devriez savoir vous refusez de savoir il faut que j'ai un avis sur tout il faut que j'ai un avis sur tout vous pensez que le pétrole est responsable ? oui non du changement climatique ou non ? peut-être ah non si je me prononce je ne peux pas ne pas me prononcer prononcez-vous je me prononce je suis tapouille est-ce que j'ai bon ? est-ce que j'ai bon ? dites-moi que j'ai bon est-ce que je suis conforme ? vous avez trop hésité je considère que vous avez une posture neutre c'est condamnable mon dieu ça y est vous allez me suivre je vais vous emprisonner j'étais neutralisé ça y est nous allons vous reformater à la bibliothèque nous allons changer votre cote je vais me faire décoter ma neutralité m'a raperdu allez j'étais trop neutre pas assez politisé suis-moi mon gros data merci merci